Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. La dernière vidéo mes amis qu'on a fait, on vous a fait la présentation de Chrome et comment l'installer sur une Android TV. Beaucoup d'entre vous nous ont dit qu'il n'est pas vraiment optimisé pour une Android TV. Pour cela, moi j'ai conseillé toujours d'avoir une télécommande comme une souris afin de profiter de certaines applications qui ne sont pas optimisées pour les Android TV. Mais aujourd'hui mes amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai un autre navigateur, si ce n'est le meilleur navigateur actuellement. On va vous faire la présentation du navigateur et à la fin un bonus que vous allez adorer pour ce navigateur. Donc mes amis, le navigateur en question, vous pourrez l'installer directement. sur votre Android TV et cela depuis le Google Play Store. Donc vous allez vous rendre sur le Google Play Store. Vous allez dans la barre de recherche. Et vous cherchez Puffin. Et vous allez chercher Puffin TV Browser. Donc vous installez Puffin TV Browser sur votre Android TV. Ce qui est vraiment un excellent navigateur Android. Il est complètement optimisé et conçu pour les Android TV. Je l'ai testé. Et bien sûr, on va faire le test encore une fois dans cette vidéo avec vous. Donc une fois que vous avez installé Puffin TV Browser, vous l'ajoutez directement à la page d'accueil. Pour l'ajouter à la page d'accueil, vous allez vous rendre sur le plus qui se trouve ici. Et puis vous allez sélectionner Puffin TV Browser. Et il sera directement ajouté à votre page d'accueil. Par la suite, vous allez ouvrir Puffin TV Browser. Donc la conception, mes amis, comme vous le voyez. Il y a pas mal d'options. Donc, Recently Viewed, ce que vous avez déjà regardé. Vous pourrez les supprimer, bien sûr, donc Clear Browsing History. Vous pourrez supprimer l'historique de vos recherches. Vous avez aussi plusieurs raccourcis, comme vous le voyez. Green Hub, Uber Eats, DoorDash, Amazon, eBay, Apple, Target, Rakuten, ABC News. Vous avez YouTube aussi. Il va vous donner accès directement à YouTube, comme vous le voyez. Vous faites un clic et vous revenez directement à la page d'accueil. Vous avez Google, Facebook, Instagram et bien d'autres pages qui sont déjà mises par défaut. Vous avez Sitting, donc vous pourrez mettre un code ou bien redimensionner votre navigateur. Donc, votre écran va vous donner la permission pour le redimensionner. Vous pourrez aussi, dans les settings, Block ADS. Donc, Block ADS, Block ADS in Webpage. Donc, si je sélectionne cela, il va bloquer les ADS. Donc, comme vous le voyez, mes amis, vous pourrez faire une recherche ici. Vous écrivez ce que vous souhaitez. Par exemple, Infobox, Infobox, Espace TV. Voilà, il va me trouver tout ce que je cherche à propos d'Infobox, comme vous le voyez. Et la souris, comme vous le voyez, elle agit normalement. Mais, comme je l'ai déjà dit auparavant, je conseille toujours ce genre de télécommande. Donc, c'est une télécommande Android TV. Elle fonctionne avec les Android TV, avec les PC, avec pas mal d'autres appareils. Donc, parce qu'elle est mieux regardée la souris, comme vous le voyez. Et vous avez un pad ici aussi qui fait fonctionner la souris, plus le clavier lumineux pour la nuit. Donc, c'est vraiment très, très pratique pour une Android Remote Control. Donc, je clique ici. Je sélectionne, je vais naviguer comme je souhaite. Donc, vraiment très, très intéressant. Donc, comme vous le voyez, mes amis, nous, ce qui nous concerne, c'est la télécommande qui vient avec la box, car c'est le plus important. Donc, comme vous le voyez, ça descend, il est vraiment optimisé pour une Android TV. Donc, vous pourrez faire toutes les recherches que vous souhaitez et votre historique de navigation va être affichée directement ici, comme vous le voyez. Voilà. Tout ce que vous avez cherché va être ici, donc, comme vous le voyez, uboxtv.com. Donc, c'est notre site web pour ceux qui s'intéressent à aller faire un petit tour. Autrement, mes amis, ce que je souhaite vraiment vous montrer, c'est de vous rendre aussi sur le Google Play Store de votre téléphone. Donc, vous allez vous rendre sur le Google Play Store de votre smartphone. Et vous allez chercher Puffin TV Remote. Donc, vous allez chercher l'application Puffin TV Remote. Vous l'installez, vous ouvrez l'application. Et bien sûr, vous scannez votre téléviseur. Donc, il va scanner votre Android TV. Donc, il prend un peu de temps. Ensuite, il va détecter votre Android TV. Et vous pourrez, en même temps, contrôler le navigateur Puffin directement à travers votre télécommande, directement depuis votre téléphone. Puffin TV Remote. Vous cliquez dessus. Vous scannez le code. Comme ça, vous scannez le code. Voilà. Il a détecté mon appareil. Et comme vous le voyez, la télécommande, je la dépose. Et puis, je clique ici. Comme vous le voyez, je vais utiliser le navigateur comme je veux directement sur mon téléphone. Augmenter le volume, comme vous le voyez. Et bien sûr, baisser le volume. Je vais faire une petite démonstration. Donc, on va y aller sur YouTube, par exemple. On va y aller sur YouTube. Je clique sur OK. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser aussi la souris. Je clique dessus. Et comme vous le voyez, ça fonctionne juste avec mon téléphone. Donc, voilà. Je peux augmenter le son. Baisser le son. Je peux revenir en arrière. Comme vous le voyez. Regardez. Et puis, je peux faire des recherches directement ici, sur la barre de recherche de l'application. J'écris, par exemple, uboxtv.com. Je clique sur Search. Comme vous le voyez, il va me donner directement le site en question. Donc, mes amis, maintenant, vous savez qu'il y a pas mal de browsers web sur les Android TV. Mais certains ne sont pas vraiment optimisés pour que cela fonctionne très bien et vous donnez une expérience de navigation extraordinaire. Maintenant, vous pourrez essayer Puffin TV Browser avec la télécommande qui est disponible sur le Play Store aussi pour votre smartphone. Et bien sûr, le plus important, mes amis, si vous avez testé l'application en question et le navigateur, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et donner votre avis, ce que vous en pensez sur ces deux applications. Merci à tous, mes amis, d'être fidèles à notre chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et j'espère vous retrouver prochainement sur de nouvelles vidéos. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada